Bonjour à tous, des visages familiers, je m'appelle Traoré Zeba Patrice, je suis préparateur physique depuis 23 ans au Stade Toulousain. J'entraîne et j'accompagne des stratégies de performance depuis 35 ans dans différentes disciplines sportives. J'ai une histoire singulière qui m'a mené à vivre et à suivre l'aventure de la performance assez jeune. Je suis le fils d'un père burkinabé d'une mère française. J'ai grandi au Burkina Faso et dans ce contexte j'ai appris et j'ai découvert la performance sur un versant à la fois ludique parce qu'il n'y avait pas d'obligation de performance et à la fois exigeante parce que c'était pour moi l'opportunité de rencontrer des contextes de mise en confrontation de mes ressources et de mes capacités athlétiques. Très jeune, je me suis tourné vers la compétition, pas la performance. Et cela dans différentes disciplines parce qu'au Burkina Faso, on a une chance particulière, on se lève très tôt pour aller à l'école et 13h, toute activité s'arrête du fait des conditions climatiques. Et l'après-midi, comme la télé n'est pas du tout présente et qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on avait beaucoup de temps pour pratiquer quasiment l'intégralité des activités physiques qui nous étaient proposées. Donc très jeune, très tôt, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport dans toutes les conditions et tous les contextes possibles, surtout pour m'amuser avec mes amis. Et c'est ça qui m'a amené progressivement d'abord en équipe nationale de tennis, parce qu'il y a été l'activité qui a été mon premier sport, qui m'a fait comprendre ce que c'était de vouloir gagner. Et en parallèle de ça, j'ai eu la chance d'avoir mon oncle, qui a été mon entraîneur, mon formateur, qui était entraîneur d'athlétisme et qui, en repérant mes capacités sur la vitesse, m'a poussé tout doucement à me rapprocher des tartans. Et discipline pour laquelle j'ai eu la chance et l'opportunité de participer aux Jeux olympiques en 1992. Une participation qui est, en fin de compte, au regard de ma distance actuelle, un moment singulier. J'ai fait 10,28 à 14 ans, donc une précocité athlétique qui m'a permis d'obtenir une bourse olympique à partir de cette performance. J'ai très tôt eu l'opportunité de venir pousser mon potentiel vers le plus haut niveau en ayant le choix. On me proposait trois destinations, le Canada, l'INSEP ou Toulouse. J'ai choisi Toulouse, et bien je pense que j'ai fait le bon choix. Et pendant quatre ans, je me suis préparé à cet événement qui aurait dû être le point d'orgue d'une carrière, ou l'aboutissement d'une carrière, c'est-à-dire participer à des Jeux olympiques, devenir un athlète olympique en mesure de gagner une médaille olympique. Et plutôt que de générer ce résultat-là, ça a été le début d'une remise en question de ce que je comprenais, de ce que je savais et de ce que je voulais faire en termes de performance athlétique. Parce qu'après avoir participé à une préparation très poussée, qui est venue améliorer l'ensemble de mes capacités, courir plus vite, être plus endurant, être plus fort, avoir subi une charge de travail qui a amélioré mes aptitudes à performer, qui a fait évoluer mes habiletés. Quatre ans après, ma participation aux Jeux olympiques s'est soldée par une blessure sérieuse. J'ai eu une déchirure de 12 centimètres. Et de toute la charge que j'ai pu vivre et encaisser pendant toutes ces années d'entraînement, mon record de 10-28 n'a jamais été amélioré. Je n'ai jamais réussi à courir plus vite que 10-28, alors que tous les autres paramètres de mon potentiel avaient été améliorés. Cette blessure aux Jeux olympiques a représenté pour moi le début du questionnement, qui est aujourd'hui ma préoccupation numéro un. C'est pourquoi, en s'entraînant plus, en faisant plus de charges, en faisant progresser tous les aspects de son potentiel, on ne réussit pas à aller plus vite ou on ne réussit pas à gagner une médaille. Et c'est là que ça m'a ramené vers l'univers qui est pour moi essentiel à partir du moment où on parle de performance, c'est-à-dire se rapprocher du savoir, comprendre ce qui se passe dans nos intentions, dans notre investissement sportif, et trouver des réponses à des intuitions que l'on a dès qu'on parle de performance. L'autre aspect qui est venu aussi renforcer mon raisonnement, c'est que mon arrêt de carrière sportive vers le haut niveau n'est pas dû à une décision ou à une baisse de performance, mais à un accident. Je suis fan de tout ce qui se passe dans l'air, d'aéronautique. Je faisais beaucoup de parapentes plus jeune, et quand il s'est agi de faire mon service militaire, j'ai choisi d'aller chez les parachutistes pour redevenir chuteur. Et j'ai eu un accident de saut qui m'a définitivement éloigné de la performance, au sens athlétique du terme, en tout cas pour faire de l'athlétisme. Et cet accident de saut m'a provoqué une compression médulaire qui m'a provoqué une tétraplégie régressive. Donc je suis resté en verran une demi-heure tétraplégique. Et même aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment les raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis devant vous, sur mes deux pieds, et capable de vous parler. Pour vous visualiser l'accident, je suis tombé de 150 mètres sans portance. Donc une chute de 150 mètres sans portance, c'est un atterrissage entre 80 et 110 km heure. Et les raisons qui fassent que j'ai survécu à cet accident sont plusieurs paramètres. Je me préparais pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, donc j'étais très entraîné. J'ai eu un vécu qui m'a fait m'entraîner entre 20 et 40 heures par semaine depuis l'âge de mes 9 ans, dans différentes disciplines. J'ai eu une vision du potentiel humain qui est assez optimiste et ouvert. C'est-à-dire qu'on me nomme préparateur physique, mais ce nom n'est pas cohérent avec mon activité, parce que je ne m'adresse pas à des corps, je m'adresse à un cerveau, à un système nerveux, qui vient commander un corps. Et pour moi, cet accident m'a imposé de comprendre pourquoi j'avais pu remarcher alors qu'une compression médulaire aurait pu me laisser complètement paralyser. Et m'a imposé de réorienter mon raisonnement vers ce que le corps est capable de faire à partir du moment où on comprend comment il fonctionne et sur quel aspect il fonctionne pour être performant. Ce qui m'a, une fois de plus, rapproché encore du milieu des scientifiques, des chercheurs, qui m'a rapproché, en fait, de l'environnement de personnes qui cherchent à comprendre comment se font les connexions dans le potentiel humain pour faire en sorte qu'ils soient efficients et performants. C'est dans cette démarche de compréhension qui m'a fait évoluer de l'intuition. Donc j'ai toujours l'intuition que le corps n'apprenait pas une seule voie, apprenait de multiples solutions. Ce qui pouvait expliquer que j'ai pu y remarcher alors que mes tests montraient que je n'avais pas d'influx nerveux qui allait vers mes jambes. Cette intuition m'a permis, en allant chercher les connaissances, de comprendre pourquoi, en mangeant d'une certaine manière, en dormant d'une certaine manière, en m'hydratant d'une certaine manière et en ayant une hygiène de vie particulière, j'aidais mon corps à fonctionner mieux et à comprendre pourquoi certaines de mes performances athlétiques avant mon accident se retrouvaient bridées par une non-adaptation de mon rythme, mon hygiène et ma forme de vie qui m'auraient permis d'optimiser mes résultats et mon lien avec la performance sportive. Dans cette démarche, ma philosophie d'entraîneur, je suis passé d'une intuition d'athlète à une intuition d'entraîneur à partir de ces expériences de vie. Et cette intuition, je l'ai systématiquement confrontée à tout le champ de savoir et de connaissances scientifiques qui voulaient s'adresser à la performance. Et pour vous livrer de manière un peu résumée, très résumée, ma vision et ma philosophie de la performance, c'est que le corps est capable de s'adapter à tout, mais ce qui le fait progresser, c'est les conditions dans lesquelles on l'immerge pour l'obliger à s'adapter. En résumé, pour moi, entraîner, c'est choquer le corps dans ses ressources et dans son potentiel pour qu'il s'adapte à ses contraintes. Et cet effort d'adaptation nous permet, dans le premier cas, d'évoluer et dans le meilleur des cas, de progresser. ce qui fait qu'entraîner, c'est proposer trois contrats à l'athlète qui nous fait confiance. Un contrat, je veux participer. Un contrat, je veux me développer. Et le troisième contrat, qui est, je veux progresser. Ces contrats, sont le lien qui va se créer entre le préparateur physique, l'entraîneur, le coach, le cadre et l'athlète qui fait confiance. Ce contrat, une fois qu'il est signé, il engage les parties sur deux aspects, la relation de confiance et l'autre, le respect de l'éthique de l'athlète. De mon point de vue et de ma position d'entraîneur, la première règle que je dois respecter dans cet échange, c'est respecter l'intégrité de l'athlète. Respecter cette intégrité tout en poussant l'ensemble de ses ressources dans les retranchements, ça pourrait être schizophrénique ou un non-sens, mais en fin de compte, c'est là où se trouve le point d'équilibre de mon point de vue. L'enjeu étant de solliciter l'ensemble des ressources d'un athlète à s'adapter à des contraintes de charge de plus en plus choquantes pour ses ressources et qu'au travers de ces mécanismes d'adaptation, je puisse amener cet athlète à évoluer puis dans l'espoir à progresser et le fruit de ce que moi, j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai le sentiment en fin de carrière d'avoir livré beaucoup de charges d'entraînement et une intensité non suffisante pour me permettre de progresser et d'amener mon potentiel à un niveau plus important. On avait classiquement des séances pour ceux qui ont fait de l'athlétisme qui étaient de faire 10 fois 200 mètres. Il aurait mieux valu à cette époque-là que je n'en fasse que 4 au point de me faire vomir que de faire et de terminer ces 10 fois 200 mètres en ayant la sensation que ma réserve que je sois capable d'en faire un de plus. En résumé, l'intensité à laquelle j'aurais dû choquer mon corps aurait dû être plus importante que celle à laquelle je me suis entraîné. Et j'ai le sentiment moi d'avoir fait une carrière d'athlète à 70% de mes ressources, non pas par prétention, mais par non-engagement de mon potentiel à des intensités suffisamment choquantes pour que je sois amené voire obligé de m'adapter. Donc, cette approche peut être très traumatique, très déstabilisante, voire même problématique si elle n'est pas accompagnée et mise en forme dans un contexte qui va venir porter et supporter cette prise de risque que fait l'athlète et la confiance dont hérite l'entraîneur dans cet échange-là. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rapidement intéressé aux enjeux de la performance et aux facteurs clés de la performance. Les enjeux de la performance, pour moi, c'est l'hygiène. Quelle hygiène de vie vous avez pour vous permettre d'être performant ? Et dans cet enjeu de la performance qui correspond au thème qu'on échange aujourd'hui sur la santé, se trouve un facteur clé qui est celui de la nutrition. Mon moteur peut être aussi puissant qu'il le peut. Mes ressources physiologiques peuvent être aussi importantes qu'elles le soient. la manière dont je vais alimenter mon système énergétique, mon système nerveux et mon système mécanique est fondamentale. En résumé, le carburant que je vais amener à mes décisions et à mes ressources vont être fondamentales. Et c'est ça qui m'a rapproché du laboratoire à l'Oméa parce que très tôt, j'ai été confronté à des limites dans le travail que j'ai pu effectuer avec des athlètes de très haut niveau dont certains jouent en NBA aujourd'hui, certains jouent au stade toulousain, d'autres ont fait du ski nautique, font du ski nautique pardon, avec des projets de performance pour être champion du monde, champion olympique ou champion d'Europe. Et pour pouvoir amener des solutions et des réponses, j'ai dû moi comprendre ces solutions et ces réponses pour les intégrer à ma charge de travail. Non pas comme une contrebalance, mais comme une solution à part entière à l'entraînement que je propose aux athlètes à mener à performer. Et dans cette démarche-là, les enjeux de santé qui contiennent le facteur clé de la nutrition et qui me ramènent à l'hygiène de vie de l'athlète, à comment il mange et à comment il se complémente pour performer, m'ont fait me pencher sur une molécule singulière qui sont les oméga-3. Les oméga-3, aujourd'hui, sont une molécule dont la connaissance des effets, aujourd'hui, existe depuis très longtemps. Et la connaissance des effets de cette molécule souffrait, de mon point de vue, de précision scientifique. j'ai eu la chance de rencontrer les responsables du laboratoire Ambiotis qui travaillent sur les mécanismes de l'inflammation, qui sont porteurs du laboratoire Alomea, qui ont développé cette solution d'accompagnement et de la résolution des inflammations. Et cela m'a permis d'amener enfin une réponse sur une des problématiques entre comment je résous le problème qui m'est posé face à l'inflammation que mon entraînement va inévitablement générer. Car si je vous sollicite au maximum de vos ressources, de fait, je vais créer un stress, je vais créer des lésions, je vais vous mettre dans des conditions d'adaptation de votre corps à laquelle, moi, je dois avoir des solutions. L'inflammation qu'on connaît tous, les gnomes, les courbatures, les tendinites, toutes ces sensations qu'on a vécues quand on a fait du sport du haut niveau sont inhérents à l'engagement dans la performance ou vers la performance. La solution d'amener une réponse qui ne vient pas bloquer ou qui ne vient pas arrêter les inflammations a été fondamentale pour moi parce que l'inflammation, pour moi, elle a un sens positif puisque c'est à partir de l'adaptation à ces inflammations que je vais demander à l'organisme que l'organisme va générer une réponse qui va lui permettre de produire plus de collagène, de consolider la frite musculaire, de faire en sorte que les niveaux de production de lactate vont être plus tolérés par le système nerveux. Donc, ces ensembles d'adaptation, je dois les accompagner et je dois les accompagner de manière la plus naturelle possible. D'où mon intérêt pour les oméga-3 et d'où non pas ma méfiance mais le positionnement adapté des anti-inflammatoires dans l'accompagnement de la performance. Si je prends des anti-inflammatoires, c'est parce que le médecin me l'a prescrit et que le contexte me l'impose pour des raisons qui vont venir protéger mon intégrité athlétique. Si je prends des oméga-3, c'est que je suis dans une stratégie. J'organise mon travail, j'organise ma performance, j'organise mon investissement dans la performance de telle sorte à ce que tout ce que je consomme, tout ce que j'apporte à mon organisme vient non pas arrêter, bloquer, mais vient résoudre une problématique. Et ce que j'ai découvert grâce aux scientifiques qui travaillent sur les mécanismes de la résolution par l'apport d'oméga-3 de qualité, sourcée, c'est que le corps dispose déjà de l'ensemble des ressources nécessaires à sa réparation et à son bon fonctionnement. La consommation d'oméga-3 dans des proportions adaptées, régulières, permet d'avoir des molécules qui permettent de résoudre l'inflammation sans la bloquer et s'appuie sur la mise à disposition dans l'organisme de molécules qui vont venir résoudre, aider le corps à résoudre ces problématiques inflammatoires. Ces molécules que vous devez pouvoir lire derrière moi qui s'appellent les SPM sont présentes dans des proportions suffisamment importantes dans l'organisme viennent aider le corps dans ses propres mécanismes de résolution de l'inflammation. C'est dans cette logique et dans cette dynamique que je m'approche le plus possible de la connaissance et du savoir parce que c'est à partir de cette connaissance c'est de savoir que mes intuitions vont pouvoir être des solutions pour les athlètes qui nous accordent leur confiance et dont on est responsable de l'intégrité. C'est dans ces conditions-là que certains aspects qui semblent anodins c'est-à-dire que quand j'ai prescrit la consommation d'oméga 3 avec les athlètes de haut niveau avec lesquels je travaille et que leur premier retour ça a été je ne sens rien de particulier mais je dors mieux quand il me dit ça la victoire n'est pas loin c'est-à-dire que quand on sait que le sommeil est un des premiers facteurs d'amélioration de la performance et surtout de la pérennité de la performance ou de la qualité de l'investissement dans la performance en fin de compte je sais que de manière empirique il y a un effet qui s'est produit quand ces mêmes athlètes d'origine et de contraintes différentes me disent me présentent la même réponse et me donnent la même réponse sur la perception de la douleur qui peut être totalement subjective d'un individu à l'autre dans cette pièce et que ils perçoivent la douleur mais à des degrés et des intensités plus basses je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand ces mêmes athlètes me parlent d'une sensation d'être plus élastique d'avoir une meilleure réponse psychomotrice d'avoir des articulations plus souples ça peut être totalement subjectif mais je sais que parce que je les ai amenés à faire attention à ce facteur clé de la performance qui est leur nutrition dans lesquelles une prise appropriée adaptée d'oméga 3 vient amener les conditions dans lesquelles leur corps va mieux fonctionner et non pas se bloquer mais résoudre je sais qu'avoir l'opportunité la chance d'avoir accès à des gammes de produits comme ceux que porte le laboratoire à l'OMEA qui font l'effort d'aller sourcer leurs produits et proposer un complexe résolutif qui est porteur de nutriments validés scientifiquement là ce n'est pas de l'empirisme consommer de l'ortie pour les kinés ou les professionnels qui sont dans la pièce vous savez l'effet physiologique que ça quand je sais que j'ai accès à ça j'ai une solution que je peux proposer et j'ai un outil qui peut permettre aux athlètes de prendre le risque d'accepter la charge d'entraînement que je vais leur soumettre c'est ça c'est à dire aller confronter leurs limites leurs aptitudes et leurs capacités athlétiques le plus haut possible et en me faisant totalement confiance voilà merci beaucoup Zéba est-ce que vous avez des questions à poser à Zéba on a quelques minutes si vous avez des questions dites le moi je vais chercher un micro surtout alors je vais chercher un micro garde ton micro j'arrive je vais prendre l'autre micro tiens donne moi l'autre micro bonjour vous avez parlé en fait en quelque sorte prendre les oméga 3 vous les préparez à aller se pousser à aller choquer leur corps pour travailler et en restitution vous prenez des données un peu empériques sur la sensation de douleur la fatigue le sommeil est-ce qu'on peut aussi regarder des marqueurs dans le sang qui correspondraient à la préparation savoir que dans leur sang ils sont vraiment prêts à aller se choquer à ce niveau là oui alors l'objectif d'avoir en fait ce qui m'a amené à promouvoir la consommation d'oméga 3 c'est que les études ont démontré que la consommation une consommation suffisante et régulière d'oméga 3 met à disposition dans le corps des molécules pro-résolutives d'accord les SPM et ces molécules permettent d'accompagner les mécanismes du corps dans la résolution de l'inflammation cette inflammation moi en tant qu'entraîneur elle est nécessaire je dois provoquer les courbatures je dois provoquer la production d'acide lactique mais si je veux réguler cette charge je suis obligé d'avoir des outils que nous donne la nature pour pouvoir accompagner en fait cette prise de risque que je fais en tant qu'entraîneur de demander à un athlète d'aller casser ces fibres pour que la réponse adaptative vienne renforcer cette même fibre en fait et ma chance c'est que pour des hasards de vie les responsables qui sont dans la pièce j'ai pu rencontrer des scientifiques qui ont longtemps travaillé sur la présence des SPM dans l'organisme sur leur présence à l'échelle cellulaire et leur activité sur l'inflammation corroborée par des études scientifiques très poussées le professeur Serham de l'université de Harvard a démontré véritablement l'intérêt d'avoir des taux de SPM constants et élevés dans l'organisme pour que l'organisme ait à sa disposition les ressources et l'arsenal nécessaires à sa réparation c'est surtout dans ce sens là que c'est très très important en fait ma question c'était un peu est-ce qu'il y a un suivi longitudinal avant de voir qu'on a fait monter leur SPM à tel niveau et de dire maintenant on peut vous mettre en sécurité la prise de sang au sport alors je serais tenté de passer le micro au responsable après vous pourrez en discuter dehors marge du bourdeau qui pourra vous donner une réponse encore plus pointue que la mienne alors en fait c'est la prochaine étape pour le moment on peut pas ce que vous posez comme question ce sont des études qui sont menées actuellement plutôt sur des personnes malades on est pas passé encore à cette étape là donc on est encore à une étape de recherche mais c'est certainement la prochaine étape oui 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 tout à fait en fait on est capable de le mesurer dans le sang on sait qu'ils apparaissent on sait qu'ils évoluent au cours de syndrome pathologique et la prochaine étape ça va être de l'appliquer parce que là on est sur des mesures excessivement fines c'est de la lipidomique donc en fait on est sur des approches très particulières mais c'est la prochaine étape qu'on espère pouvoir franchir bientôt une dernière question pour Zeba bonjour dans le cadre notamment de tendinopathie récurrente chez les sportifs qui ont tendance à avoir une alimentation un peu surprotéinée est-ce que les oméga 3 sont nécessaires aussi pour tamponner cette acidité ou il faut préconiser autre chose comme le complément alimentaire alors une alimentation hyperprotéinée génère certains avantages mais amène beaucoup de problématiques en fait le corps humain a son fonctionnement c'est un très bon exemple c'est-à-dire que d'un individu à l'autre on va être bridé entre 1,5 g et 2 g de capacité d'assimilation de ces mêmes protéines donc surconsommer des protéines c'est soumettre ses reins et son foie à des contraintes contre-productives et cette démarche-là se répercute très souvent chez les sportifs par des douleurs tendineuses et aponébrotiques et musculaires assez significatives la consommation d'oméga 3 elle ne... donc vraiment d'oméga 3 parce qu'il y a une problématique qui est très importante c'est la qualité des nutriments que l'on apporte et leur capacité à être assimilée de manière positive par l'organisme et utilisée par l'organisme consommer trop de protéines ne permet pas un bon fonctionnement de l'organisme consommer régulièrement et dans des proportions adaptées et dans certains cas donc j'ai accompagné Monaco Rugby Seven sur la préparation du Super Seven in extension c'est des périodes courtes où on réunit des athlètes d'horizons totalement différents il y a 11 nationalités qui étaient présentes avec des vécus et des cultures différentes et pendant cette période là qui dure 3 semaines pour les phases qualificatives et 2 semaines pour la phase finale on a donné des proportions plus élevées que la moyenne d'oméga 3 pour pouvoir accompagner le niveau de stress mécanique qu'impose le rugby A7 et le niveau de stress physiologique car c'est un effort extrêmement lactique en fait le rugby A7 et le constat qui est empirique et qui mériterait qu'on aille plus loin dans la recherche pour véritablement avoir des éléments et des données totalement objectifs c'est que il y a 2 ans j'ai fait la même campagne et on s'est retrouvé avec des joueurs qui avaient en fin de campagne des douleurs tendineuses très très élevées et le 1er élément que j'ai retiré de la stratégie nutritionnelle pour pouvoir contrôler cette problématique là c'est les protéines donc on est allé vers une animation plus hydratée plus tournée vers l'apport de nutriments riches les fruits et légumes le grand classique pour pouvoir soulager les tissus les tissus ligamentaires tendineux et aponevrotiques sur la 2ème campagne on a systématiquement supplémenté le groupe sur des dosages plus élevés que la moyenne de monsieur tout le monde et le constat général c'est que même des joueurs qui n'avaient pas cette culture là et cette habitude là ont continué d'adopter la démarche pourquoi ? parce que les 2 premiers ressentis c'est qualité du sommeil amélioration de l'élasticité et c'est véritablement l'étape suivante c'est donner un chiffre objectif à ce ressenti que je peux aujourd'hui vous partager parce que ça correspond à 11 nationalités et 45 joueurs différents originaires de 10 contextes de haut niveau différents merci beaucoup Zéba vous pouvez l'approdir Zéba Traoré merci pour ce partage merci merci c'est parti pour ce partage